La 72e édition du concours Miss Universe tiendra au Salvador dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre. Une élection à laquelle Diane Lerre participe pour représenter la France et à suivre en direct sur Paris 1ère. Si vous aimez les paillettes et les talons hauts, il va falloir veiller tard samedi soir, ou vous levez très tôt dimanche matin. En effet, la José Adolfo Pineda Arena de San Salvador, la capitale du Salvador, accueille la 72e édition du concours de Miss Universe. Cette année, elles sont 84 à espérer succéder à l'américaine urbonnaie Gabrielle. C.S.T. Diane Lerre, Miss France 2022, qui représentera les couleurs de la France. A noter que, pour la première fois depuis 1957, les femmes mariées ou mères de famille sont autorisées à concourir. Côté show, le chanteur John Legend assurera le spectacle. La cérémonie sera diffusée à partir de 2h du matin, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, sur Paris 1ère et commentée par Sylvie Tellier et François-Pierre Pellinard Lambert. Si vous dormez encore à cette heure-là, les meilleurs moments seront rediffusés à 16h45 dimanche 19 novembre sur Paris 1ère. Miss Universe 2023, quelle tenue portera Diane Lerre ? Tout le monde pense que je suis parti sur un truc très parisien comme Émilie in Paris. Non, je n'ai pas fait ça, avait prévenu Diane Lerre à propos de son costume folklorique. La parisienne annonçait que sa tenue comprendrait quelque chose de très connu en France et à l'étranger. Le costume a été confectionné par le Moulin Rouge, qui avait déjà réalisé celui d'Iri Mittenard en 2016, ce qui semble lui avoir plutôt souri. Orné de 77 mètres de plus de marabout et inspiré de la revue Féerie du célèbre cabaret parisien, le vêtement a nécessité 280 heures de travail. De quoi faire vite grimper sa valeur, estimée à 25 500 euros. Miss Universe 2023, Iris Mittenard présente dans le jury. Les reines de beauté du monde entier seront observées par un jury de 11 personnes, parmi lesquelles notre frène Tchiri Smithenard, sacrée en 2016. Les deux femmes, en plus de partager la même expérience Miss France, sont très amies dans la vie. De quoi avantager notre francilienne. Pas forcément. Je pense que Diane a toutes ses chances. Après, je suis super juste et le serai. J'ai signé des contrats et je suis loyal envers l'organisation qui mérite d'avoir la meilleure Miss Universe possible. Je vais voter pour la personne qui le méritera le plus sur scène. Mon pays n'a plus d'importance, a confié la Nordiste à nos confrères de télévision magazine. D'ailleurs, pour s'assurer de l'objectivité des jurés, ceux-ci ne sont jamais laissés sans surveillance. Si est-il très sérieux. Même quand on va aux toilettes, il y a quelqu'un de l'organisation qui vient avec nous pour vérifier qu'on ne se parle pas, a assuré la fiancée de Diego Elglaoui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501